En ce 5 janvier 2018, Claudio de passage à Genève s'en va le long de l'Arve rejoindre les voies vertes ici, l'Arve est en furie après les pluies du 6 jours, mais ça passe le long du chemin, il ne faut juste pas tomber dans l'eau. En billy, la voie verte est bien ouverte ici, comme il est indiqué, mais attention, et c'est parti en billy, premier passage, voilà, magnifique deuxième barrière, nous continuons tranquillement à se barrer au niveau de la frontière suisse. Comme Verdun, on ne passe pas, ils n'ont pas lésigné sur les barrières, le foron en furie, les barrières impossibles de passer, nous allons donc contourner par Tonnet, nous sommes un peu en colère, comme les oies ici, Et dans les rues de Tonnet, le long de Rolex, on va essayer de trouver le passage, nous l'avons trouvé ici un peu plus loin, en effet c'est en travaux, Ce n'est pas tout à fait terminé, une villa qui surplombe tout ce monde, voilà, toujours en travaux, c'est magnifique, Alors la voie verte a déjà été investie par les indigènes, Hop là, sous le pont, la gradelle, j'agradelle, Voilà, les plantations sont déjà réalisées, et nous arrivons dans le quartier des eaux-vives, Ici, on peut rejoindre les bords du lac Evillaronna, près de ce stade, à Frontonnet, Rappel que le Céva est toujours en travaux, Quelques cyclistes déambulent le long de la future gare des eaux-vives, Et nous, nous rejoignons Geneva Center, La fameuse carte réalisée par Claudio, Bravo mon Claudio, Son topo guide, excellent d'ailleurs, que je vous recommande vivement, Voilà, c'est terminé, C'était en direct des buts de Champel, A vous Cognac G, A vous les studios ! Sous-titrage Société Radio-Canada